L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. C'est la ceinture alimentaire du Burkina Faso, une région fertile avec certains des meilleurs terrains agricoles du pays. A cette époque de l'année, alors que des champs de maïs et de milliers sont en cours de plantation, il est difficile d'imaginer que pour de nombreux agriculteurs et leurs familles, c'est la saison de la faim, un temps où la nourriture est rare. La raison à cela, six mois auparavant, les agriculteurs ont inondé le marché avec leurs récoltes et n'avaient d'autre choix que de les vendre au prix le plus bas, ce qui a laissé bon nombre d'entre eux aujourd'hui sans argent ni nourriture. Mais désormais, grâce à une idée relativement simple introduite par le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, les agriculteurs ont non seulement de quoi manger durant la période creuse, mais ils ont aussi de l'argent dans les poches. Christiana Sparaccino du FIDA. Son stock de 15 sacs de maïs en décembre dernier a constitué pour lui une garantie pour un prêt qu'il a utilisé pour investir dans ses chèvres tondues par sa plus jeune fille. Tu prends le prêt, tu travailles, tu t'en rembourses et que tu récupères ta nourriture. Voilà, maintenant au cas où je dois vendre, au moins ça a un prix un peu élevé. Les prix du maïs ont augmenté de 40% depuis que Louis a mis ses sacs de céréales de côté. Mais avant qu'il ne vende de quoi que ce soit, lui et sa femme, Marguerite, calculent quelle quantité ils doivent garder pour leur propre consommation. Le projet d'entrepôt de crédit est dirigé dans le village de Louis par une coopérative régionale d'agriculteurs qui a déjà mis en place 23 entrepôts assistant plus de 2500 agriculteurs. Félicité Kambou est directrice de la coopérative. Aujourd'hui, elle est à Poulé-Bazinkyo pour convaincre plus d'agriculteurs d'adhérer au projet. Il y a des familles, ce n'était pas facile. Avant le warrantage, à l'heure actuelle, il faut travailler au champ et à midi ou le soir, tu ne sais pas où aller manger. Ou tu manges un seul repas le soir. Ou carrément, il y a d'autres qui attendent deux jours avant de manger. Donc le crédit, du même coût, ça occupe la famille et ça fait augmenter le revenu de la famille. À Poulé-Bazinkyo, l'école locale est pleine. Selon Alain Dabiré, président de l'association locale des agriculteurs, cette communauté qui, juste quelques années plus tôt, voyait bon nombre de ses familles la quitter, a maintenant un avenir lumineux. Au Burkina Faso, le projet d'entrepôt de crédit du FIDA est mis en œuvre par l'ONG italienne CISV et est financé par le gouvernement italien. Dans les deux prochaines années, huit autres entrepôts seront construits, offrant à des milliers d'autres fermiers et à leurs familles les moyens de surmonter la saison de la fin. Un reportage réalisé par James Heer pour les Nations Unies.